Ce que vous voyez juste ici, c'est la péninsule de Corée, deux jours vus de l'espace. Et ça, vous l'aurez deviné, c'est la même péninsule de Corée, mais donc la nuit. Deux jours donc, impossible de discerner que la péninsule de Corée abrite en fait deux états, mais la nuit, eh bien la différence éclate. La Corée du Nord, où l'électricité n'est pas aussi développée, disparaît de la carte. Seule la Corée du Sud reste visible. Une péninsule donc, et deux pays, je ne vous apprends rien. D'un côté, la Corée du Sud, l'un des pays les plus riches au monde. La 20e économie mondiale, où sont produits des téléphones, des voitures et des télévisions pour le monde entier, avec des liens importants avec l'Occident et notamment les États-Unis. Et de l'autre côté, la Corée du Nord, un pays beaucoup plus isolé. Là aussi, c'est évident, je ne vous apprends rien. Avec une pauvreté aujourd'hui plus importante, et avec à sa tête le dirigeant Kim Jong-un. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Pourquoi y a-t-il aujourd'hui deux Corées ? Eh bien, c'est l'histoire passionnante que l'on va voir aujourd'hui. Bienvenue au passage à tous les nouveaux qui suivent la chaîne ces derniers jours. Mais avant de commencer rapidement, je tiens à remercier NordVPN, qui nous soutient une nouvelle fois sur cette nouvelle vidéo. Vous le savez, NordVPN vous permet de changer d'emplacement virtuel un petit peu partout dans le monde, parmi 59 pays disponibles. C'est très pratique chez vous, vous voyagez par exemple pour vos études, votre travail ou encore pour le plaisir en vacances. C'est pratique déjà parce que vous allez pouvoir faire des économies sur vos réservations, que ce soit sur les vols, les hôtels ou encore les locations de voitures, en localisant votre connexion Internet dans votre pays de destination où les prix sont souvent plus avantageux. Par ailleurs, c'est pratique parce que vous allez pouvoir continuer d'avoir accès à vos contenus préférés à l'étranger, des contenus qui peuvent parfois être géobloqués, en vous géolocalisant donc toujours en France. Et puis vous allez pouvoir protéger davantage vos données où que vous soyez en un clic, grâce au chiffrement de votre connexion Internet et grâce à leur protection anti-menace qui permet de lutter contre les virus et les logiciels malveillants. Bref, encore un grand merci à NordVPN pour leur soutien. N'hésitez pas à checker le lien qui s'affiche à l'écran actuellement et que je vous mets aussi en description. Il vous permet de bénéficier de 4 mois gratuits sur tout abonnement de 2 ans, en plus d'une remise exclusive. Et c'est satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours. Voilà, vous savez tout, on est parti désormais avec la vidéo. Alors, beaucoup l'ignorent, mais la Corée du Nord et la Corée du Sud sont encore officiellement en guerre. Et c'est le cas depuis quelques temps, puisqu'ils sont en guerre depuis 1953. Et oui, la guerre de Corée qui a opposé la Corée du Nord à la Corée du Sud entre 1950 et 1953. On va en parler d'ailleurs dans quelques instants. Mais cette guerre, elle n'est toujours pas terminée. En fait, les combats se sont certes arrêtés grâce à un cessez-le-feu en 1953. Un cessez-le-feu, c'est donc un arrêt provisoire des combats. Mais il n'y a toujours pas eu d'accord de paix près de 70 ans plus tard. Et alors qu'on commémore justement en 2023 les 70 ans de ce cessez-le-feu, eh bien, la région craint une reprise des combats. En effet, ces derniers mois, la Corée du Nord, qui s'estime en danger, multiplie les lancements de missiles hostiles. Des missiles menaçant à la fois la Corée du Sud, le Japon ou encore les Etats-Unis. Et face à cet armement nord-coréen progressif, la Corée du Sud s'estime elle aussi menacée. Et elle a engagé un grand plan de défense avec son allié historique maintenant, les Etats-Unis. Bref, des tensions importantes ces derniers mois. Et pourtant, regardez cette image, c'était il n'y a pas si longtemps, en avril 2018. Cette photo a été prise au seul et unique point de passage qui existe aujourd'hui entre les deux Corées, à la frontière délimitée par ce petit muret. Ce point de passage se situe au cœur même de ce que l'on appelle la zone démilitarisée entre les deux Corées, une sorte de zone tampon entre les deux pays. Et sur cette photo donc, en 2018, le président sud-coréen de l'époque, Moon Jae-in, et le leader nord-coréen Kim Jong-un posaient pour une poignée de main historique la première poignée de main entre les dirigeants des deux pays depuis 1953 et ce fameux cessez-le-feu de la guerre de Corée. Et c'est d'ailleurs à ce même endroit que quelques mois plus tard, Kim Jong-un avait posé de manière tout aussi historique avec le président américain Donald Trump. Un Donald Trump déterminé à ce que les États-Unis réengagent un dialogue avec la Corée du Nord. Cette zone démilitarisée, surnommée DMZ en anglais, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est peut-être la zone la plus sécurisée au monde aujourd'hui. Elle fait 250 km de long et 4 km de large. Elle sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud. Et elle n'a vraiment de démilitarisé que le nom. On estime qu'en raison de la guerre de Corée, il y a encore plus d'un million de mines dans la zone. Et tout au long de cette zone, il y a aussi évidemment des milliers de soldats qui surveillent la frontière entre les deux pays et partout, tout le long. Des murs, des barbelés, des souterrains, des miradors et donc des armées. Bref, pour résumer, un cessez-le-feu, un calme très relatif et pas d'accord de paix. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, il n'y avait qu'une seule Corée. Alors, ce drapeau ne vous dit peut-être rien, alors qu'il faut l'avouer, il est quand même plutôt stylé. Mais il faut savoir qu'en fait, jusqu'en 1897, c'était le drapeau du royaume de Corée. Celui donc d'une seule et même Corée. Et oui, jusqu'en 1897, la Corée était donc un pays unifié. Un pays d'ailleurs d'une très grande stabilité, puisque de 1392 à 1897, il a été gouverné par la même dynastie, la dynastie des Joseon. Alors, ce royaume de Corée a certes parfois été sous l'influence de l'Empire de Chine, mais elle a toujours eu sa propre identité, sa propre langue, tradition ou encore régime politique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à la fin du 19e, la Corée va même acquérir un surnom à l'étranger, The Land of the Morning Calm, donc le pays du matin calme. Un nom trouvé en 1886 par l'américain Percival Lowell. Alors, je sais, au vu des tensions aujourd'hui et de l'éclatement de la Corée en deux, tout cela paraît bien loin, mais alors, comment en est-on arrivé jusque-là ? Eh bien, 500 ans d'absolue stabilité vont prendre fin au début du XXe siècle. A l'époque, en fait, le Japon se développe énormément, se construit une très grande armée, prend le contrôle de la Chine en 1895, attaque la Russie en 1905 et finit également par attaquer la Corée. Et finalement, eh bien, grand bouleversement, la Corée finit par être totalement colonisée en 1910. La Corée va alors rester une colonie japonaise jusqu'au 2 septembre 1945. Ce jour-là, notamment après avoir été frappé par deux bombes atomiques américaines à Hiroshima et Nagasaki, eh bien, le Japon capitule et la Deuxième Guerre mondiale prend fin. Mais alors, vous allez me dire, que devient à ce moment-là la Corée avec le Japon qui capitule en 1945 ? Eh bien, après la capitulation du Japon, les États-Unis vont proposer à l'URSS une sorte de pacte, occuper chacun militairement une partie de la Corée. L'URSS va donc prendre le contrôle du Nord et les États-Unis vont prendre le contrôle du Sud. Pour les États-Unis, cette situation leur permet à l'époque d'éviter que les Soviétiques contrôlent l'ensemble de la péninsule coréenne. Et on voit donc que déjà à l'époque, la question de l'influence de ces pays dans la région était déjà très importante. Alors, pour tracer la frontière et créer deux zones à peu près égales, les États-Unis proposent de faire au plus simple en utilisant la 38e parallèle. Les parallèles, c'est donc des lignes imaginaires dont le tracé est parallèle à l'équateur. Des lignes utilisées en géographie pour situer les endroits sur la planète. Alors, dans ces deux Nouvelle-Corée, chacun va installer un gouvernement qui lui est favorable. En Corée du Sud, les États-Unis vont donc renverser le gouvernement en place et installer un vieux leader anticommuniste, Singh Manry. Au nord, l'URSS favorise un régime communiste dirigé par Kim Il-sung. L'Organisation des Nations Unies valide alors cette partition, mais l'idée, c'est que ce découpage entre les deux camps soit temporaire pour cinq ans et que la Corée soit de nouveau unie quelques années plus tard, en 1950. Alors, spoiler, vous l'aurez compris, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. En fait, les tensions entre les gouvernements deviennent de plus en plus fortes. Chacun commence à revendiquer qu'il est la véritable Corée. En 1948, chaque État se proclame indépendant et le 25 juin 1950, eh bien, tout bascule. Le 25 juin 1950, l'armée nord-coréenne franchit le 38e parallèle et envahit la Corée du Sud. Les 200 000 soldats de la Corée du Nord sont lourdement équipés par l'URSS, notamment avec des chars. En deux jours, ils prennent donc Séoul, la capitale du Sud. Et puis, rapidement, ils écrasent les Sud-Coréens et prennent le contrôle de 90% du pays. L'armée sud-coréenne, pourtant soutenue par quelques milliers de soldats américains, est donc encerclée à Buzan, au sud-est de la péninsule. À ce moment-là, retournement de situation. Dans ce contexte de début de guerre froide, les États-Unis ne veulent absolument pas laisser tomber la Corée du Sud aux mains de l'URSS. Ils vont donc lancer des négociations avec l'Organisation des Nations Unies pour monter une opération militaire commune avec 20 autres pays et aider ainsi la Corée du Sud. Le 27 juin 1950, l'ONU, qui vient d'être créée après la Seconde Guerre mondiale et dont le rôle est de garantir la paix dans le monde, décide d'adopter la résolution 83. Cette résolution recommande aux membres de l'Organisation des Nations Unies de venir en aide à la Corée du Sud. Et donc, début juillet, une nouvelle résolution, la résolution 84, ouvre la voie à une opération militaire commune avec plusieurs pays de l'ONU pour tenter de rétablir la paix. C'est la naissance du commandement des Nations Unies en Corée, dirigée par les États-Unis et dont va faire partie la France avec un millier de soldats français. C'est le début, là aussi, d'une offensive absolument historique puisque le 15 septembre 1950, à 6h30 du matin, les troupes sous mandat de l'ONU, mais menées par le général américain MacArthur, débarquent par la mer en Corée du Nord. Ils prennent par surprise l'armée nord-coréenne. Ils ne débarquent pas à Busan, donc, où est encerclée l'armée sud-coréenne. Mais ils décident donc plutôt d'attaquer par surprise et d'attaquer par le nord-ouest de la Corée du Sud. Près de cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde entier se retrouve à prendre part à une nouvelle guerre dans cette petite péninsule de Corée. Les forces menées par les Américains prennent rapidement le dessus sur les forces nord-coréennes pour reprendre la Corée du Nord. En fait, elles ne vont pas s'arrêter là à simplement reprendre la Corée du Sud. En fait, ces forces menées par ce général américain vont franchir le 38e parallèle. Ils vont donc envahir la Corée du Nord, prendre le contrôle de la capitale Pyongyang et aller jusqu'à atteindre la frontière chinoise. Bref, pour résumer, beaucoup de combats, mais on est passé en deux mois d'une situation où la Corée du Nord et les Soviétiques contrôlaient l'intégralité de la péninsule à une situation complètement renversée où désormais, c'est les forces de l'ONU menées par les Américains qui ont repris le contrôle de la péninsule. Or, de façon tout aussi spectaculaire, eh bien, un nouveau retournement de situation. Peu de temps après, la Corée du Nord va être aidée par la Chine. La Chine va mobiliser près de 3 millions de soldats pour reprendre donc du terrain. En 1951, la situation va finir par se stabiliser justement à nouveau au niveau de ce 38e parallèle. Mais pour autant, les combats ne vont pas cesser avec notamment des milliers de bombardements américains particulièrement destructeurs sur la Corée du Nord. Des bombardements américains, y compris au napalm, une substance conçue pendant la Seconde Guerre mondiale en 1942 et qui provoque des incendies et d'énormes dégâts en Corée du Nord. Finalement, le 27 juillet 1953, la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Chine et les États-Unis signent un cessez-le-feu pour mettre fin au combat à court terme. C'est donc ce fameux cessez-le-feu dont je vous parlais tout à l'heure qui est encore en vigueur aujourd'hui. Alors, cette guerre de Corée est assez méconnue en Europe et pourtant, elle est absolument historique à plusieurs titres. Déjà, c'est le seul et unique conflit de la guerre froide où des soldats américains ont combattu directement contre des soldats soviétiques. Ensuite, c'est à ce jour le seul conflit de l'histoire où des soldats américains ont combattu directement contre des soldats chinois. Il faut noter par ailleurs donc qu'il y a des soldats français qui ont participé à cette guerre de Corée. Ils étaient commandés par le général Raoul Magrin-Werneret, surnommé Montclar, qui était à l'époque un véritable héros national en France et qui a surpris l'armée américaine par l'efficacité de son bataillon. Bref, les combats ont été extrêmement violents mais cette guerre de Corée n'a pas modifié les frontières entre les deux Corées puisqu'on est finalement revenu au point de départ avec ce 38e parallèle. Cette guerre a par contre profondément ravagé les relations entre les deux pays. En fait, notamment avec l'intervention des pays étrangers, elle a été d'une brutalité extrême, au moins 3 millions de morts, dont 2 millions de morts qui n'étaient pas des militaires. Et on retrouve tristement des crimes contre l'humanité et des massacres organisés des deux côtés. Et finalement, cette guerre a créé une haine très forte entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, une haine qui va renforcer la séparation entre les deux pays. Alors que, moins de 10 ans auparavant, ils auraient pu être unis. Eh bien, le contexte général de cette guerre froide entre Américains et Russes a participé à une escalade meurtrière. Il y a une séparation assez stricte entre les deux pays. Alors, comment les deux Corées sont devenues si différentes ? En Corée du Nord, en fait, il y a un homme qui va changer véritablement le destin du pays. C'est lui, Kim Il-sung. Et si vous lui trouvez un air familier, c'est peut-être normal. C'est en fait le grand-père de l'actuel leader nord-coréen, Kim Jong-un. Il avait initialement été installé donc au pouvoir par l'URSS. Mais il va mettre dans toutes les têtes que les problèmes du pays viennent de puissances extérieures. En fait, c'est véritablement lui qui va construire une forme de haine vis-à-vis de plusieurs puissances extérieures. Évidemment, avec les États-Unis en tête. Il va aussi construire un pouvoir très autoritaire en Corée du Nord. Et si Kim Il-sung réussit à construire une nation, ou en tout cas une forme d'identité nationale avec ce récit-là, eh bien, il échoue à transformer l'économie. Et à la fin des années 80, l'effondrement de l'URSS, qui était son principal allié, plonge le pays dans une très grave crise. Et de 1994 à 1997, la Corée du Nord va être frappée par une énorme famine. Une famine qui a provoqué la mort de près de 2 millions d'habitants. Là aussi, une autre période de l'histoire, souvent méconnue, mais pourtant très grave et cruciale pour la Corée du Nord. C'est alors que pour garder la main, Kim Jong Il, qui a succédé à son père, prend un nouveau virage, celui du développement d'armes nucléaires et de missiles balistiques. De 2006 à 2017, la Corée du Nord va notamment mener 6 essais nucléaires. Ça, c'est donc du côté de la Corée du Nord. Mais du côté de la Corée du Sud, un homme va aussi beaucoup changer les choses. Il s'agit de Park Jong Lee. En fait, quand Park Jong Lee prend le pouvoir, en 1961, le pays est parmi les plus pauvres au monde. Et Park Jong Lee réforme complètement l'État. Il va adopter une stratégie très différente de la Corée du Nord. Lui va décider d'ouvrir son pays vers l'extérieur et vers le capitalisme. Il va donc restructurer complètement l'économie en transformant des grandes entreprises familiales, comme les Chaibol, en forçant en fait ces entreprises à devenir plus grandes et à s'ouvrir à de nouveaux secteurs. Ces entreprises, aujourd'hui, vous les connaissez forcément, on peut parler de Samsung ou encore LG. Et au passage, le poids de ces entreprises dans l'économie sud-coréenne est absolument considérable. C'est assez hallucinant. Et je pense d'ailleurs qu'on pourra en faire l'objet d'une vidéo un jour. En quelques dizaines d'années, on assiste donc à ce que certains appellent le miracle économique coréen. Entre 1961 et 2021, le PIB par habitant est passé de 92 dollars à 36 000 dollars, soit une multiplication par près de 400 en 60 ans. Ça, c'est sur le plan économique. Mais sur le plan politique, Park Jong Lee mène une répression sanglante contre toutes les personnes soupçonnées de communisme, attisant donc encore plus les tensions avec la Corée du Nord. Et en 1979, il est finalement assassiné, a priori, par les États-Unis, qui étaient visiblement embarrassés par cette répression. Des États-Unis devenus donc brusquement soucieux des droits de l'homme. Et c'est d'ici que va commencer le processus de démocratisation de la Corée du Sud. Mais alors, avec ces deux Corées si différentes aujourd'hui, une question forcément se pose, une réunification est-elle encore possible aujourd'hui ? Eh bien, regardez cette image. Nous sommes aux Jeux Olympiques d'été de Sydney en 2000. Les équipes de Corée du Nord et de Corée du Sud défilent alors ensemble lors de la cérémonie d'ouverture sous le même drapeau, celui de la Corée Unie. On a observé une image similaire aux JO d'Athènes en 2004, aux JO d'hiver en 2006 à Turin ou encore lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2018 disputés à Pyeongchang en Corée du Sud. Cette année-là, les équipes de hockey masculines et féminines des deux pays sont même venues à s'unir et à faire une seule et même équipe de hockey sur glace chez les hommes comme chez les femmes, représentant donc la Corée Unie lors de cette compétition. Alors forcément, ça avait donné lieu à des scènes très fortes en émotion. Regardez par exemple ces images de l'accueil des Nord-Coréens par les joueuses sud-coréennes avec des échanges de bouquets de fleurs et ces autres images aussi à la fin de la compétition avec des hockeyuses nord-coréennes disant au revoir, en larmes à leurs partenaires sud-coréennes. Il faut dire que malgré toutes ces tensions, ces deux pays ont quand même beaucoup d'éléments culturels en commun. Il y a encore des très grandes similarités entre les langues et ce, même si la langue en Corée du Sud a évolué quand même au fil des années, influencée notamment par l'arrivée de l'Anglais et l'influence des États-Unis. Mais pourtant donc, malgré ces rapprochements qui pourraient être possibles et qu'on a pu observer symboliquement à plusieurs reprises, les tensions restent donc très importantes. En fait, ça fait des décennies qu'il y a des tentatives au nord comme au sud d'essayer d'améliorer les relations bilatérales. Il y a notamment eu une offensive extrêmement importante à la fin des années 90. Le président Kim Dae-jung à l'époque met en avant ce qu'on appelle la politique du rayon de soleil. Il obtient d'ailleurs le prix Nobel de la paix en 2001 pour cela. Mais ça, le rapprochement va être de courte durée puisque la Corée du Nord va se nucléariser. Premier essai en 2006. Et puis surtout, les incidents et les provocations nord-coréennes vont reprendre. Il faut se rappeler qu'en 2010, la Corée du Nord, elle a coulé un navire sud-coréen qui fait plus de 40 morts. Elle a bombardé une île sud-coréenne où il y a eu 4 morts, dont 2 civils. Et donc, on est depuis en permanence dans une forme de yo-yo avec des rapprochements limités, des périodes de fortes tensions. On est actuellement dans une période de tension et le dernier rapprochement qui date de 2018 qui avait débouché, ça s'était exceptionnel en l'espace de quelques mois sur 3 sommets entre Kim Jong-un et Moon Jae-in. Aujourd'hui, ces 3 rencontres, elles n'ont débouché sur rien de concret. Et ainsi, aujourd'hui, l'espoir d'une réunification entre les 2 Corées paraît quand même très illusoire. Aujourd'hui, il faut être très clair, la question de la réunification, elle ne se pose pas et la question d'une réunification agréée entre les 2 pays, elle se pose encore moins. Le scénario, évidemment, en Corée du Sud, c'est d'imaginer une fusion du Nord dans le Sud et une transformation du Nord sur le modèle du Sud. Évidemment, les dirigeants nord-coréens souhaiteraient l'inverse et donc un accord politique entre les 2 pays pour qu'il y ait une réunification, aujourd'hui, c'est un accord qui est tout simplement, il faut le reconnaître, totalement impossible. Alors, on s'est longtemps posé la question d'un potentiel effondrement du régime nord-coréen, un petit peu sur le modèle de ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est au début des années 90, mais aujourd'hui, ce scénario, il semble extrêmement peu probable, malgré les sanctions internationales, malgré la fermeture du pays à cause du Covid, le régime nord-coréen, il tient, et donc la question de la réunification, aujourd'hui, très honnêtement, elle ne se passe pas. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Pour la petite histoire, d'ailleurs, j'avais réalisé un reportage en 2019 en Corée du Sud justement sur le sujet. En fait, j'avais été rencontrer un réfugié nord-coréen qui avait fui la Corée du Nord et qui était parti vivre en Corée du Sud. C'était passionnant parce qu'en fait, au-delà du récit de son trajet de la Corée du Nord à la Corée du Sud, qui forcément était très périlleux, eh bien, il raconte à quel point il y a des différences culturelles très fortes entre les deux pays et à quel point, en fait, le plus dur a quasiment été pour lui l'intégration au sein de la Corée du Sud que réellement cette fuite de la Corée du Nord. Donc, si vous voulez voir cette vidéo, je vous mets le lien en description. Je vous préviens d'avance, ça a été fait il y a quelques années, j'avais pas la même tête, j'avais une voix assez insupportable, mais si vous avez le courage, eh bien, n'hésitez pas. Par ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, pour ne pas rater les vidéos suivantes. Ces derniers jours, on essaie d'alterner des formats d'interviews de différentes personnalités avec d'autres formats, des formats de reportage, des formats de décryptage, bref, j'espère en tout cas que tout ça vous plaît. Enfin, je tiens à remercier Antoine Bondaz qui est donc chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, à Paul qui est journaliste au sein de l'équipe et qui a travaillé avec moi à l'écriture de cette vidéo et enfin à Léo qui est sur le montage. Dernière petite chose, mais je pense que vous le savez, pour suivre l'actualité au quotidien, ça se passe sur notre autre chaîne YouTube que je vous mets directement en description où on poste une vidéo par jour. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à très vite.